Bienvenue dans cette vidéo qui vous montrera comment créer un formulaire à partir d'un modèle. Tout d'abord, assurez-vous d'être connecté à votre compte. Si vous ne savez pas comment faire, visionnez la vidéo intitulée « Comment créer un compte sur Framaforms ». Une fois que vous êtes connecté, votre nom apparaît en haut à droite de l'écran. Dans la barre d'options située en haut de l'écran, vous avez plusieurs onglets disponibles. Cliquez sur « Créer un formulaire depuis un modèle » pour choisir votre modèle de formulaire. Si vous préférez créer un formulaire sans utiliser de modèle, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la vidéo intitulée « Comment créer un formulaire sans utiliser de modèle ». Pour notre exemple actuel, découvrons les choix disponibles dans l'onglet « Créer un formulaire depuis un modèle ». Vous accédez à une longue liste de formulaires. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal de prendre un peu de temps pour trouver le modèle de formulaire qui vous convient. En effet, il y a actuellement plus d'une quinzaine de pages, ce qui vous donne le choix entre plus de 500 modèles de formulaire. Tous ces formulaires ont été créés par d'autres utilisatrices et utilisateurs de Framaforms. D'ailleurs, le CEDAF a créé une liste de formulaires que vous pouvez utiliser et personnaliser selon vos besoins. Il vous suffit de repérer l'acronyme CEDAF dans la colonne « Auteur » ou bien de taper CEDAF, soit C-D-E-A-C-F, dans le champ de recherche « Auteur contient » puis de lancer la recherche en cliquant sur « Appliquer ». Lorsque vous trouvez un formulaire qui correspond à vos besoins, cliquez sur l'option « Cloner » qui se trouve dans la dernière colonne à droite du tableau. Choisissons par exemple le formulaire intitulé « Sondage d'utilisation de la bibliothèque du CEDAF ». À la page suivante, vous pouvez personnaliser les options de présentation de votre formulaire. Dans la première case, nommée « Titre du formulaire », effacez l'ancien nom et tapez le nom que vous voulez donner à votre formulaire personnalisé. En dessous du titre, le champ nommé « Images » vous permet d'ajouter une illustration à votre formulaire. Notez que vous pouvez ignorer ce champ si vous ne voulez pas rajouter d'images. Plus bas, vous avez un petit module qui s'appelle « Descriptions ». Il vous permet d'ajouter quelques lignes de présentation de votre formulaire. Notez que ce champ est également optionnel. Il vous permet cependant de donner des indications à vos contacts sur le contexte du formulaire et la manière de le remplir. Vous constaterez que ce module contient quelques options de mise en page, comme mettre le texte en gras, en italique ou encore créer des listes. Enfin, dans l'encadré « Choix du thème pour ce formulaire », choisissez comment vous voulez que votre formulaire s'affiche. Pour l'instant, vous avez le choix entre « Thème responsif standard » et « Frama ». Il n'y a pas de grande différence entre les deux options, à part que le thème « Frama » intègre quelques barres grises dans la mise en page des questions. Pour cet exemple de formulaire, nous allons utiliser le thème « Frama ». Mais, même si vous changez d'avis par la suite, il est possible de modifier à tout moment les informations de mise en page ou les textes, même après avoir enregistré votre formulaire. Quand vous avez rempli tous les champs, cliquez sur « Enregistrer » en bas à gauche. Nous passons maintenant à la personnalisation des questions du formulaire. Vous arrivez sur la page « Prévisualisation du formulaire ». Vous pouvez changer toutes les questions et tous les champs disponibles dans le formulaire de manière très simple. Voyons tout d'abord comment modifier un champ déjà existant. Survolons avec le curseur un élément intégré dans le formulaire. Plusieurs options apparaissent. Vous avez la possibilité de reproduire un champ identique en cliquant sur la double feuille ou sur l'option « Copier ». Si vous voulez supprimer l'élément créé, cliquez sur le « X » ou sur l'option « Retirer ». Une option de confirmation apparaît. Cliquez sur « Retirer » dans le nouveau champ qui vient d'apparaître. Puis, rendez-vous tout en bas de votre formulaire et cliquez sur « Enregistrer ». Votre modification est sauvegardée. Enfin, si vous voulez modifier l'élément, cliquez sur le petit crayon ou sur l'option « Configurer ». Un menu à plusieurs onglets apparaît. Dans le premier onglet nommé « Propriétés », tapez le titre que vous voulez donner à ce champ. Notez que la description demandée plus bas est optionnelle. Dans le deuxième onglet nommé « Affichage », choisissez comment vous voulez que la question soit présentée. Vous pouvez choisir, par exemple, que les options de réponse soient placées à côté ou en dessous de l'énoncé de la question. Sélectionnez l'option qui vous convient dans le menu déroulant. Ne cochez pas la case « Privé » pour permettre à tout le monde de pouvoir lire la question. Dans le troisième onglet nommé « Options », définissez le choix de réponse qui seront disponibles pour la question. Pour ajouter un nouveau choix de réponse, cliquez sur la croix verte ou « Ajouter un élément ». Pour supprimer un choix de réponse existant, cliquez sur le X rouge ou sur « Retirer l'option » à droite du champ à supprimer. Dans l'onglet nommé « Validation », cochez la case si vous voulez rendre la réponse à cette question obligatoire. Les personnes répondant au formulaire ne pourront pas terminer le formulaire tant qu'elles n'auront pas répondu à cette question. Quand vous avez fini de personnaliser le champ de questions, vous pouvez cliquer sur « Fermer » à droite. Même si vous utilisez un modèle de formulaire, vous pouvez très facilement ajouter de nouveaux champs de questions. En effet, Framaforms fonctionne selon un principe de glisser-déposer, connu en anglais comme « Drag & Drop ». Cela signifie qu'il vous suffit de cliquer sur un des champs de la section « Ajouter un champ » et de maintenir votre doigt enfoncé pour déplacer l'élément où vous voulez dans le formulaire. Dans la section « Ajouter un champ », vous remarquerez qu'il y a un choix assez varié de types de champs. Vous pouvez choisir par exemple entre des champs de texte simples, des champs où vos contacts pourront écrire leur adresse de courriel, des champs « Cases à cocher » pour réaliser des questionnaires à choix multiples, ou encore des champs « Boutons radio » pour proposer à vos contacts une liste d'options dans laquelle ils ne pourront choisir qu'une seule réponse. La configuration du nouvel élément se fait de la même manière que la modification de champs faite plus tôt. Maintenant, si vous voulez que votre formulaire apparaisse sur plusieurs pages, glissez et déposez des champs « Saut de page ». Les sauts de pages sont une bonne manière d'organiser votre formulaire en plusieurs sections. Chacune de ces sections pourrait porter sur un thème différent. Ensuite, renommez chaque saut de page comme vous le souhaitez. Notez que les titres que vous choisissez seront visibles sur chaque page du formulaire. Une fois que vous avez fini d'ajouter et de modifier toutes les questions, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » pour sauvegarder tous vos changements. Lorsque votre formulaire est finalisé, vous pouvez le prévisualiser pour vérifier la manière dont il apparaîtra pour vos contacts. Pour prévisualiser votre formulaire, cliquez sur l'onglet « Voix » dans le menu disponible juste en dessous du titre de votre formulaire. Maintenant que vous avez terminé d'ajouter des questions à votre formulaire, vous pouvez encore personnaliser quelques options simples. Cliquez sur l'onglet « Paramètres avancés du formulaire » dans le sous-menu « Formulaires ». Les trois options très intéressantes que propose cette section sont « Paramètres de soumission » qui vous permet notamment d'écrire un message que vos contacts verront au moment de valider leur réponse au formulaire, et de régler des paramètres comme le nombre de fois que la même personne peut répondre au formulaire. La deuxième option se nomme « Barres de progression ». Elle vous permet d'afficher une barre qui indiquera à vos contacts à quel point ils sont rendus dans les questions et quelle portion du formulaire reste encore à compléter. La dernière option se nomme « Pages d'aperçu ». Si vous cochez cette case, vos contacts auront accès à une page sur laquelle il sera possible de vérifier leurs réponses avant de valider définitivement leur soumission au formulaire. Une fois vos modifications terminées, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer la configuration » pour sauvegarder vos changements. Et voilà, vous savez maintenant comment créer un formulaire sur Framaforms à partir d'un modèle. N'hésitez pas à visionner les autres vidéos de cette série pour découvrir d'autres fonctionnalités intéressantes de Framaforms. Si vous souhaitez en savoir plus sur le CEDAF, visitez le site cedaf.ca qui s'écrit c-d-e-a-c-f.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada